hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous me l'avez demandé après avoir fait cette vidéo fun avec ce planeur bah bon bah du coup je l'a fait c'était pas prévu parce que ce planeur tout simplement il m'est prêté par un ami c'est pas vladimir's model qui me l'a envoyé en me demandant de faire une review donc du coup j'avais pas prévu de faire de review mais vu que vous me le demandez bah je vais en faire une donc le yoda un planeur polydièdre quelque chose qu'on voit pas d'habitude en f3k on voit quasiment que du simple dièdre avec un aileron par demi aile là on est sur ce qu'on appelle du quadro flap c'est à dire on a deux flaps deux ailerons du coup ça fait deux fois plus de surface à l'aile et surtout le triple dièdre donc un dièdre au centre et un dièdre à chaque demi aile d'habitude on a juste un dièdre au centre et c'est tout droit de chaque côté donc ça change pas mal de trucs au final donc cette version là c'est un strong donc c'est une aile uhr comme ils disent il fait donc 245 grammes prêt à voler centré à 70 71 mm du bord d'attaque d'ailleurs vu que ce planeur est pas forcément très simple à régler je vais vous laisser mes réglages en commentaire si ça vous intéresse je garantis pas qu'ils seront bons pour tout le monde parce que ça correspond à mon style le vol mais ça peut toujours vous faire une bonne base pour expérimenter pour après trouver vos réglages donc pour ce qui est de la configuration on est comme sur un snipe 2 sur un 4 dans le nez comme ceci avec batterie récepteurs derrière donc là c'est 2x06 2x08 un tatou un s600 et un rx6r de chez fr sky il ya je pense pas loin de 15 grammes de plomb dans le nez c'est pas moi qui l'est monté donc c'est pas exactement pour le ballast exactement même système que le snipe 2 juste les ballast doivent être un petit peu plus court vu que le nez plus court et tiens avant de fermer il ya donc la prise ici qui arrive pour les cerveaux d'aileron la prise est déjà faite la rallonge est déjà faite les fils dans l'aile sont déjà passés et ça c'est plutôt cool quoi toute la majorité des choses sont déjà faites pour ce qui est de l'aile vous avez juste à installer vos cerveaux et souder les fils donc c'est quand même relativement pratique les commandes d'aileron c'est super facile à installer enfin bref tout tout est très bien fait comme d'habitude avec les planeurs vladimir's model c'est des x06 aux ailerons je sais plus si je les dis donc il ya pas mal de plomb dans le nez malgré le fait que les empennages soient légers parce que le tube de queue est très long on est sur 7 ou 8 cm de plus qu'à énergie niveau longueur de tube de queue donc c'est quand même conséquent mais franchement ça donne des caractéristiques de vol très sympathique un planeur très calme donc voilà maintenant que je vous ai dit un petit peu le le planeur comment il est maintenant je vais vous en parler un petit peu en vol parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse est d'ailleurs tout d'abord au lancer beaucoup de gens me demandent à il est polydièdre est ce que c'est plus souple au lancer est ce que ça se déforme est ce que ça monte moins haut comment ça se comporte quoi bah c'est pas différent d'un f3k normal en fait moi personnellement je lance aussi haut ça m'a pas l'air d'avoir point faible particulier c'est super bien construit que comme d'habitude pour tous les planeurs de vladimir donc voilà il n'y a pas de problème juste j'aime pas ce peg en thé ça c'est pas c'est pas nouveau je n'aime pas les pegs en thé mais encore une fois vu qu'on me prête ce planeur j'allais pas couper le pay ou installer autre chose pour mettre un peg standard que j'aime bien mais bon voilà on fait avec petite chose aussi il ya très peu de débattement à la profondeur donc je sais qu'il ya beaucoup de gens que ça gênera pas moi j'ai l'habitude que ça bouge plutôt bien à la profondeur là il ya quoi 7 mm de débattement maximum avec un grand tube de queue donc ça fait pas beaucoup mais au final quand ça vient toucher le tube de queue eh ben c'est juste parfait pour moi au final je pensais que ce serait trop peu mais c'est pas mal du tout pour elle a des rives aussi un petit truc qui m'a amusé c'est qu'il n'y a pas besoin de la coller là elle est tenue que par du scotch elle est tellement bien emboîtée dans cette forme hexagonale que au final juste un bout de scotch suffit même avec mes lancers et puis faire des atterrissages etc je dis pas que ce sera le plus fiable dans le temps mais pour l'instant ça n'a strictement pas bougé donc c'est très intéressant donc parlons du vol en vol comment ça se comporte comparé à f3 cas standard f3 cas simple dièdre avec un aileron par demi aile c'est ça se pilote pas de la même façon ça se comprend pas de la même façon quand je veux dire comprend c'est à dire il va pas bouger vraiment de la même façon par rapport à la masse d'air ça va plus se rapprocher d'un comportement de f5 j en fait c'est assez curieux les façons dont il réagit parce que au niveau de l'aile ça va être très stable et en spirale va pas falloir tant incliné que ça c'est très différent de prendre une pompe avec ce planeur comparé à prendre un thermique avec enfin un thermique une pompe comprenez moi c'est la même chose avec un planeur simple dièdre parce que voilà les angles sont pas pareil les ordres qu'on va donner sont pas les mêmes mais c'est plus simple en fait avec le yoda c'est juste il m'a fallu un temps d'adaptation au début je me suis dit mais c'est pas possible ça monte pas dans les pompes après je me suis dit bon ben on va écouter vraiment ce que le planeur demande à être fait pour le piloter comme il faut là j'ai réglé les différentiels j'ai réappris à le piloter et là il a commencé à donner je pense que vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai posté hier pour moi aujourd'hui c'est la vidéo d'hier il prend les pompes extrêmement bien malgré le fait que ce soit une aile plutôt lourde vu que c'est un strong il prend les pompes très très bien reste très très stable donc voilà moi c'est ça que je vais retenir et surtout la chose qui m'a frappé quand je l'ai essayé c'est le fait que quand on le met face au vent qu'on le dit tu vas là bas mais il reste comme ça et il y va à aucun moment il va se dandiner ou quoi que ce soit c'est voilà le mot vraiment pour définir ce planeur ce sera stabilité si je devais choisir un seul mot c'est stabilité pour ce qui est de son comportement dans le vent c'est là où il est vraiment sympa parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'être beaucoup chargé j'ai pas pu faire beaucoup d'heures dans le vent je suis désolé ça fait pas longtemps que j'ai ce planeur mais ce que j'ai constaté c'est que comparé à un snipe il a besoin de moins de ballast est-ce qu'il est capable d'en emmener autant je ne sais pas parce que j'ai pas pu mettre de grosse gueuse dedans mais en tout cas ce que je constate c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de ballast pour pouvoir se déplacer vite et loin sans perdre beaucoup d'altitude je précise donc c'est un planeur qui est vraiment très fin et ça c'est plutôt cool donc voilà je pense qu'on a fait le tour juste je vais faire une petite conclusion par rapport à mes impressions générales de l'accessibilité en général en quelque sorte de ce planeur le truc qui auquel il faut s'attendre c'est que quand même c'est beaucoup plus chiant à régler qu'un f3 cas standard le fait que ce soit un quadroflap comparé à deux ailerons un dièdre c'est beaucoup plus pénible à régler mais par contre une fois que c'est réglé ça vous le rend largement si vous avez l'habitude de régler des f3j des f5j ce sera pas différent donc ça j'ai envie de dire ça vous effleure même pas l'esprit vu que vous avez déjà l'habitude de régler les planeurs quadroflap si vous en avez pas l'habitude ou si vous pensez à yoda en tant que premier planeur f3k à moins que vous fassiez déjà du f5j ou du f3j bah je conseillerais plutôt un simple dièdre personnellement mais après bon c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir qu'un seul modèle vous pouvez toujours y aller avec le yoda si ça vous fait plaisir bon bah voilà du coup c'est tout pour cette vidéo je pense qu'on a à peu près tout vu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y réponds quasiment toujours tout cas j'essaye et puis voilà allez à la prochaine ciao